Tou 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 Putain en vrai j'en reviens pas de à quel point ce jeu est fucking goddamn incroyable Il est d'une qualité qualitative C'est vraiment tout ce que j'attend d'un jeu Des personnages Bon Des combats incroyables avec de la difficulté Mais pas trop Des teams qu'il faut réfléchir De la réflexion derrière les teams Tout Énormément de lore Des petits jeux de mots Des petites blagues Des petites rêves obscures Franchement le jeu est d'une dinguerie Et je suis contente parce qu'en vrai Bon alors moi je prends vraiment mon temps Mais je suis contente parce que du coup J'ai toujours pas atteint le cap moi En prenant mon giga temps J'ai toujours pas atteint le cap Donc moi je suis contente en vrai T'as je suis trop contente Tu m'as grave manqué depuis mon dernier passage Bah t'étais passé où peluche Qu'est-ce que tu foutais nous On t'attendait je te jure Non en vrai ça va bien depuis Quel cap ? Bah les gens là qui sont à R21 Et qui peuvent rien faire Les gens qui sont déjà Enfin peut-être pas 21 Mais je sais plus combien Mais qui sont à R je sais plus combien Et qui peuvent plus rien faire Puisque bah y'a plus de cap Y'a plus rien Et ils doivent juste attendre leur résine Pour monter de niveau Ouais 23 c'est ça On est pas capé en XP Bah si Puisque là Kurki il a tout fait depuis le début Toute sa résine Tout 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 et tout Et il est capé là Moi je suis 26 et j'ai toujours pas fini Ah Bon bah j'ai rien dit alors Ah bon bah j'ai rien dit alors Je croyais Peut-être idée de l'essence alors Peut-être En vrai je me demande si je vais pas Je vais pas pousser aussi Pour pouvoir continuer l'histoire Moi si je suis coincée Dans les prochains jours En vrai de toute façon Vu que j'attends pour Ying Yuan Peut-être le temps Le jeu a des ailleurs de Genshin C'est du même studio C'est du même studio Ouagui ouais C'est tout à fait le même studio C'est on C'est Uyoverse ouais Moi 23 il me reste plus grand chose Ouais c'est ça Vous êtes embelli depuis Oh peliche Merci beaucoup peliche Trop cute J'avais trop la flemme d'attent là Bah ouais hein La fin du banquet Oh Vous apercevez une longue table S'étirant sur plus de 10 mètres Le long d'une grande salle étroite Vous tenez à la main Des couverts exquis Et leur surface miroitante Se couvre par endroit D'une sauce délicieuse Toutes sortes de mets délicaces Sont posées autour de vous Vous tournez votre regard vers la gauche Toderic Qui se tient à votre côté Et votre fils aîné Et votre plus courageux soldat Sans lui Vous savez que votre royaume N'aurait jamais pu résister Aux assauts incessants de la Légion Au côté de Toderic se trouve Clodomère Votre deuxième né Souverain de la plus vaste région stellaire Les planètes désertiques Et silencieuses Où nuls N'osent se rendre Deviennent Entre vos mains Des lieux de vie prospères Vous fondez de grands espoirs en lui Car c'est le plus habile de vos enfants Vous vous tournez à présent Vers la droite Hilde Benia Et votre fille aînée Et votre préférée C'est avec Une guerrière C'est une guerrière intrépide Aux longues boucles rousses Les généraux De la galaxie Voisine L'ont surnommée Avec effroi La flamme du royaume Aux côtés de Hilde Benia Est assise Clodania Qui ne montre jamais son visage en public C'est l'esprit le plus vif de tout le royaume Celle qui gouverne dans l'ombre Toutes les planètes placées dans votre giron Elle est votre conseillère la plus avisée S'ils étaient là Le banquet serait des plus festifs Et désormais Seul le silence résonne dans cette vaste salle En proie à vos souvenirs Vous fermez les yeux En introduisant un délicieux morceau de bœuf De gorillas dans votre bouche engourdie Vous vous souvenez de Toderic Vous vous souvenez que Toderic est mort il y a peu A bord d'un des vaisseaux du royaume Vous vous souvenez que Clodomer vous a trahi Il a offert à la légion son humanité Et les vies des millions de personnes Afin de sauver la sienne Puis vous pensez à Hilde Benia et Clodania Vous réalisez que le banquet touche à sa fin En effet l'échéance imposée par le seigneur ravageur Approche à grands pas Sire Devons-nous capituler Votre écuyer vient vous rappeler ce cruel avertissement Il est temps de mettre un terme à tout cela Alors que vous tendez la main vers votre plume Des hordes de rangers du néant Forcent les portes et envahissent la salle Stargrey is the new cocaine Oui The time je veux pas forcer déjà Ce sera Red demain matin Oh que oui Oh que oui Je suis plutôt tout pour le fun Clairement Je suis pas la meilleure peluche Je sais si je le suis Non je rigole Mais oui tu l'as la meilleure peluche beauté Ah mais Starrail is clairement the new and only cocaine C'est terrible mais ça me tient éveillé Ça me lève le matin C'est terrible Je suis addict Je suis tombé sous la coupe Du ganchin Oui Attendez 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 On voit ça Tu veux pas revenir le haut Y'a pas eu de combat, y'a pas eu de combat, y'a eu un ult, c'est-à-dire qu'il y'a eu un ult quoi, y'a eu euh... Y'a eu un ult quoi, ah bah d'accord, que demander de mieux, comment bien dormir, et bah parfait, le bon gros dodo. Jusqu'au bout des deuxièmes arcs, donc je me presse pas, ah bah oui, clairement. Mais moi c'est vrai que j'aimerais bien découvrir l'histoire, je suis curieuse, la curiosité m'envahit. Des bulles flottantes, battements d'ailes. Jusqu'au bout des deuxièmes arcs. Jusqu'au bout des deuxièmes arcs. Leurs antennes dentelées s'agitent dans tous les sens avec impatience, griffant la surface à l'extérieur de votre étroite cellule. Vous les entendez se ruer furieusement à travers la pièce. Vous entendez le mouvement incessant de leurs membres crochus, de leurs carapaces épaisses. Ces bruits perçants vous plongent dans la folie. Bien sûr, vous savez que ces immondes arthropodes n'ont pas l'intelligence qui leur permettent de vous parler. Leur appareil buccal dégoûtant et dégoulinant de salive ne leur sert qu'à dévorer. Pourtant, vous avez bien entendu quelque chose. Vous en mettriez votre main, coupé. Ils... Oui. Ils murmurent quelque chose, mais leur appareil buccal... Non, ils ne devraient pas être capables de produire de tels sons. Ces bruits viendraient-ils de leurs ailes affreuses, recouvertes d'un film huileux ? Vous écoutez attentivement. Ouais. Leur maudite zèle brasse l'air, tandis qu'elle profère sans cesse ce nom maudit en un long râle strident. Taiziront. 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 Et c'est la folie. Achievement unlocked. A folie. A de Warding Yuan le 6 janvier 2022. J'y fus. Taiziront. J'y fus. Taiziront. C'est Ayon mort. C'est-à-dire. Ça fait déjà un an. C'est vrai ? Dis, est-ce que les modos savent depuis quand je te suis ? Ouais, c'est ça. Le 6 janvier 2022. Par contre, comment vous avez des quêtes ? Parce qu'à part dans le message, je n'en ai pas. Euh... Des fois, quand tu regardes tes maps, il y a des petites quêtes et des petits points d'exclamations bleues. Ah, c'était l'ayant de la propagation. Ok, merci. Grosse plate, as-tu une équipe à me conseiller ? Bah, ça dépend qui t'a, en vrai. C'est un peu compliqué, mais ça dépend qui t'a. Puis ça dépend dans quel contexte. Sur le chemin de la maison. Cette journée était placée sous le signe de la chance. Votre chef de département, réputé pour son air éternellement grincheux, venait de faire passer votre rang à la CPI à P30. Vous partagez la bonne nouvelle avec votre mère qui vit loin d'ici, dans votre ville natale, et qui paraît absolument ravie. Il vous semble entendre sa silhouette gluante et mettre un bruit de bulle. Réaction psychologique à la joie bien connue chez vous, les bavirus. Vous mettez fin à la communication et enfourchez votre nouvelle moto flottante. Ce bijou vous a coûté 18 mois de salaire, et malgré son prix élevé, il soigne toutes les misères que vous avez subies au travail. Il vaut bien son prix, selon vous. Même si aujourd'hui, elle ne parvient pas à vous remonter le moral. Devez-vous dire la vérité à votre mère ? Que le département des projets traditionnels est en vérité l'endroit où l'on place les gens dont on ne veut plus, ceux qui n'ont pas d'avenir ? Laissant échapper un gémissement, vous tournez la poignée de gaz et foncez à toute allure vers la voie aérienne de New Landinium. Vous slalomez à grande vitesse sur la voie rapide. D'ici, la ville ressemble à une multitude de petites bougies vacillantes sur un gros gâteau de béton, que l'on pourrait éteindre d'un souffle. Vos ennemis au travail s'effacent à cet instant. Vos ennuis au travail s'effacent à cet instant. Les rues sont désertes. Vous levez les yeux vers l'écran haut-perché affichant les informations pour connaître la dernière nouvelle de la ville. Le visage du co-premier ministre apparaît à l'image. D'accord, marmonez-vous en décidant de poursuivre votre route. Mais il est trop tard. Dès l'instant où votre attention quitte le ciel pour revenir à la circulation, le moteur de votre moto flottante crachote et l'engin tombe vers le sol, hors de votre contrôle. Vous espérez juste ne pas atterrir sur l'avenue Buckingham, où la monde risque d'être salée. A votre grand soulagement, vous êtes dans une petite rue commerçante où seuls quelques rares piétons se croisent et personne n'est blessé l'heure de votre atterrissage. Deux petits vieux qui discutaient joyeusement ont pris la peur de leur vie. Mais quand ils réalisent que vous n'êtes qu'une flaque gluante, ils poursuivent la discussion sans plus de commentaires. J'y crois pas. Vous lâchez des bulles en fixant votre moto, réduite à l'état d'épave. Vous laissant désemparer, vous ignorez si votre appartement est encore loin d'ici. Vous levez les yeux au ciel comme pour demander conseil aux étoiles. Et vous entendez les étoiles vous répondre. Même l'ouvrier le plus pauvre à l'est de New Londonium ne peut qu'être fier des richesses possédées conjointement par la CPI. Leslie machin... Ah mais du coup, Leslie... Attends, mais Leslie, c'est pas la gonzesse à qui il écrivait, Rocky machin ? Ou je confonds ? Je n'ai plus aucune cat, je vais me coucher. Bonne nuit, Azé ! Ah, c'est la sœur de Emily ! Mais elle n'est pas au courant du coup, Emily ! Ça crush. Mais elle n'est pas au courant du coup, Emily ! C'est giga grave, c'est trop triste ! Il faut la prévenir, la pauvre ! Bah oui ! Ah ! Bonk ! J'espère qu'un jour, on aura des news sur Rocky et Leslie. Bah ouais, hein ! Je pense que je vais aller me coucher, je vous souhaite une agréable nuit. Bah, bisous, peluche ! Bisous, bisous, ça m'a fait plaisir de te revoir, hésite pas à repasser de temps en temps ? Genre, si c'est dans un an où I don't know, ou dans un événement, ce serait génial. Franchement, ouais, ce serait trop cool. Qu'ils reviennent et tout, là ! Gros ! Gros ! Sout et R, combien du coup ? Euh, 22. Disparition totale. L'équipe folklore de la guilde de l'intelligentsia, stationnée sur la planète, n'a pas encore répondu, mais votre appareil commence à manquer de carburant. Devons atterrir maintenant, s'emporte le pilote à travers le canal de communication. L'applaud de bord montre que vous perdez rapidement de l'altitude et vous indique rapidement un nombre à trois chiffres seulement. Dehors, le paysage de nuages clairsemés s'est changé en toit de charmante maison, confirmant votre chute. « Toujours aucun signal détecté ? » Capitaine paraît anxieux. « Pour vous, les membres de la guilde ne sont qu'une bande d'escrocs qui embobinent les autres en feignant de la sagesse. Vous ne comprenez pas ce qui inquiète tant le capitaine. Toutes les bandes de fréquence sont bloquées, comme la semaine dernière, répond l'expert de son air morne habituel. De plus, aucune émission de chaleur émanant d'un être vivant n'a été détectée dans les zones résidentielles, ni nulle part ailleurs. Au cas où vous n'auriez pas compris, cela confirme que tous les organismes vivants de cette planète ont disparu, ajoute-t-il en remontant ses lunettes d'un coup sec. L'attitude de cet expert vous a toujours tapé sur les nerfs, mais le même étonnement ne vous quitte pas. Tous les organismes vivants sur cette planète ont disparu ? Est-ce seulement possible ? Oui, il y a de fortes chances. Après tout, ces champignons humanoïdes croyaient fermement à cette feinte étrange. C'est peut-être leur dieu qui les a emportés vers un monde meilleur. On prend à vos pensées, une violente secousse à bord du vaisseau vous ramène brutalement à la réalité. Vous avez atterri. Il ne vous reste plus qu'à chercher ces vauriens de la guilde et filer d'ici. Vous saisissez un pistolet laser, franchissez la trappe et suivez les pas de votre capitaine. Vous et votre groupe entrez dans un bâtiment, puis en ressortez. Les recherches durent longtemps, mais vos questionnements restent sans réponse. Comme l'avait affirmé l'expert, toute forme de vie a brusquement disparu de cette planète. La nourriture abandonnée sur place n'a pas encore pourri. Les feux laissés sans surveillance ont incendié le bâtiment avant d'être éteint par la pluie. Les stylos tombent au sol à cause de la gravité et l'encre tâche la pièce entière. La seule chose non affectée par eux est le blason élaboré qui veille en permanence sur toutes les créations de la civilisation des champignons dans tous les recoins du monde. Des deux côtés de la rue, à l'intérieur des placards, sur les drapeaux, partout. J'ai essayé avant le pitting ? GG, Viscoli ! GG ! Bon bah je pull, la manière de départ disparaît quand on fait les 50 poules, ouais, tout à fait. Vous savez bien ce qu'il me semblait. Ok, boomer ! The details tell me about capability, word count tells me about attitude. Coup d'œil ! J'ai l'impression que les drop rates sont meilleurs, what the fuck ? Je vois tellement d'urlis. Ouais, je comprends pas, mais il y a énormément d'urlis en vrai. Je trouve qu'il y a énormément d'urlis, ouais. Il fait toujours une... Sauf chez moi. Il fait toujours une jaleur étouffante à bord de Labelan Express. Tous les jours, vous finissez perdu dans une mer de corps, épaule contre épaule avec d'autres mécaniciens en allant travailler, un peu comme ces poissons en boîte dans votre frigo. Vous utilisez la prothèse oculaire dissimulée à l'arrière de votre crâne pour jeter un coup d'œil à la blonde, ou plutôt à l'unité robotique blonde derrière vous. Fixez l'écran de son téléphone, analysant sa vie romantique que vous lisez comme un bon feuilleton à l'eau de rose. La distance est délicate, vous vous considérez comme vivant sur le fil de la morale. Depuis les tréfonds de votre conscience, vous décidez d'éloigner volontairement votre vision frontale, mais ce n'est clairement pas pour mieux regarder. Non, pas du tout. Vous vous demandez si c'est une collègue de votre département, mais vous n'en savez rien. Malgré tout, vous prenez plaisir à découvrir ses interactions et intrigues avec ses 18 amants. Vous ignorez qui est le plus coupable, vous ou elle. Mais vous avez toujours eu le chic pour vous trouver des excuses afin de prouver votre innocence. Le travail est si dur et la vie si triste. Je n'ai pas assez pour acheter une place assise. Cela a toujours été votre excuse. Je ne ferais rien de cela si je pouvais me permettre un taxi flottant tous les jours. C'est la faute de la CPI et de sa prétendue expansion commerciale. Vous vous indignez. Mais vous ne savez pas ce que signifie expansion commerciale. Vous avez juste entendu votre superviseur répéter ce terme. N'importe qui peut devenir un saint, mais vous n'en serez jamais un. Si ça ne rapporte rien. Vous recentrez votre regard sur l'écran du téléphone. Elle est en train d'écrire. Vous vous concentrez et tentez de lire les messages. Le type à côté de moi, c'est le 19ème. Vous sentez une forte hausse de température de votre ordinateur cérébral. Vous observez les alentours à l'aide de votre prothèse oculaire, mais il n'y a personne autour de vous. Qui est ce 19ème ? Avez-vous été découvert ? Il y a une patrouille de police dans le coin ou... Qu'importe la réponse. Vous n'osez pas poursuivre votre raisonnement et réalisez que vous êtes bien plus timide que vous ne l'imaginiez. Les composants électroniques de votre corps activent des réactions chimiques dues à la chaleur catalytique. Vous êtes pris de vertige. Oh ! Oh ! Jégé d'ail de poule pour Rook ! Jégé beauté ! Qu'est-ce que ça a demandé ? Non ! Répète, elle est toujours en train de... Non ! C'est fini, ça c'est bon. Je suis venu par là, je vais là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien normalement en face. Je ne crois pas qu'il y ait de bulle. Ah ! Je me fourvoyais ! Je vais me choper Rook aussi, j'ai la haine. Bah elle est cool, le vrai Rook ! Et puis elle est cute en plus. Trop cute en plus. Blah, blah, blah ! Amour prudent. Ouh ! Après, ce n'est peut-être pas le même pourcentage de drop que sur Genshin. Je ne sais pas trop en vrai. Vous ne pouvez pas bouger. Vos mains sont empalées sur un énorme portrait vraiment moche. Votre corps est suspendu en l'air, incapable de tomber complètement, la gravité l'attirant vers le sol. Au-dessus d'un tas de... Au-dessus ? Au-dessous, un tas de bois à brûler, imprégné d'essence. Une douleur insoutenable, votre paralyse. On vous accuse d'avoir dirigé une rébellion et profané le dieu de la beauté, Anne Durey, qui a béni nos esprits et nos sens, déclare avec dédain un homme assis sur un siège élevé. Avez-vous la moindre objection ? Vous recherchez... Vous recrachez les dents cassées et ensanglantées qui se sont coincées dans votre gorge. Anne Durey, vous connaissez parfaitement l'origine de ce nom. C'est Idrila, cet être immonde. Le peuple l'adore avec fanatisme, la remerciant de ses prénoms. Mais croit-il réellement la beauté absolue de ce monde ? Quelle bêtise ! Il n'y a rien de parfait et vous le comprenez mieux que quiconque. Vous pensez au docteur Howl, et à l'époque où vous l'observiez discrètement. Vous vous souvenez de la fois où il vous avait interrogé sur le champ de pissenlit après les cours au sujet du... Périgée annuel de Harlow V. Ou 6. Moment où le satellite est le plus proche d'Owenlay. Vous aviez oublié la date. Ignorant même que Harlow VI était à proximité d'Owenlay ce jour-là, et la radiation thermique du satellite vous avait brûlé les joues. Le docteur Howl continuait de vous parler de recherche de l'école d'écologie et d'astral, et vous ne pouviez pas y penser. Au lieu de ça, vous écoutiez le son produit par sa peau effleurant le tissu de sa chemise, tout en essayant de composer une chanson avec. Plus tard, vous avez commencé à observer les plis de sa chemise prendre la forme de son corps musclé. Vous n'osiez pas dire un mot pendant que vous l'étudiez dans les moindres détails. Vous vous sentiez encore plus stupide à vous éprendre d'un génie. Vos sentiments à son égard durèrent jusqu'au jour où le docteur Howl présenta l'amour de sa vie. Ce jour-là, il jura de passer le reste de sa vie à étudier le passé, le présent et l'avenir d'Anne Duray. Puis il disparut et personne n'entendit plus jamais parler de lui. Depuis ce jour, votre compréhension de la beauté a été réduite en cendres. Les flammes s'élèvent et vous dévorent en un instant. Idrilla, c'est Léon de la beauté. Ah, ok. Je veux Pella, son nom me fait rire parce qu'en créole, ça veut dire la ferme. Cute, en vrai. Bon, Brunia en 5 stars, Osef, j'ai les 4 stars que je voulais. Bon, bah parfait. Je crois que j'ai fait tout le truc. Là, je viens de le faire. N1. Je suis arrivé par là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Non, j'ai pas fait ça, je vais monter par là directement. Je suis pas allée là. Salut, Miss Blue. Tu as droppé les 5 stars ? J'en ai eu qu'un. J'ai eu Welt et j'en suis très contente, en vrai. Je l'aime bien. C'est un bon bougre. C'est un bon bougre. Je l'aime bien. Et toi, t'en es où ? On va pas apercevoir de petites bubules. Ça fait combien de draw ? Je crois que je suis... Alors, je n'invoque pas sur la bannière temporaire. J'invoque pas sur la bannière temporaire, puisque j'économise pour Jingyuan. Je crois que je suis en petit... 35 ? Je crois. 10... 15, 20, 25, 30, 35... 35, c'est ça. Pity 35. Et pour l'instant, je n'ai rien. Donc, pity 35 sur la perma. Et... Et... Je fais pas de pity sur la tempo. Pas de bulles, pas de bulles, pas de bulles. Pas de bulles, pas de bulles. Et pas de bulles. Ok. Moi, j'ai peur de draw, car j'ai peur que le jeu me troll. Bon, en vrai, il n'y a aucun moyen pour qu'il te troll, entre guillemets. Il n'y a aucun moyen pour qu'il te troll, entre guillemets. C'est... Ah, mais ça, c'est juste quand tu descends là. Ok. Il me manque plus que la zone de ravitaillement, je crois, si je dis pas de conneries. Oh, j'ai une quête ! Oh, j'ai une quête ! Sa mère ! En vrai, il n'y a aucune chance de te troll, puisque tous les personnages sont cools, en vrai. Tous les personnages sont cools, donc... Il y a peut-être des personnages que t'aimeras moins, mais en vrai, de vrai, tous les personnages sont bien, donc... En sachant que je veux Jingyuan. Ah ouais, bah Economize, alors, c'est un temporaire, hein. C'est celui qui viendra après Sceller, là. Oh, cette quête, elle est relou, cette quête. Ah ouais. Alors, un festin. En soi, sur Onkai Star Ray, les 5 étoiles ont tous quelque chose à apporter à ta team. Ouais, clairement. Mais Sceller, elle est super strong. Elle est très très strong, ouais. Mais non, j'ai cliqué ! Je vais peut-être mettre ma main sur la souris, j'ai cliqué, je suis dégoûtée. C'est comme pour Genshin, il vaut mieux pull sur la bannière tempo que la classique. Ah oui, non, mettez pas vos cristaux sur la bannière classique, enfin, perma, hein. Non, 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 mettez pas vos cristaux sur la bannière perma, hein. Non, non. Vous avez dévoré tant d'objets intéressants. Un bout d'acier qui tire des courants de gaz lumineux. Une énorme boule de feu prisonnière d'une cage de fer, un disque de débris de roches effritées. Mais vous en avez assez de manger de ces trucs. Vous voulez quelque chose de plus savoureux. Et vous en voulez bien plus. Fébrile, vous agitez vos antacules. Ça commence à vous agacer de ne pas manger. Il doit bien y avoir quelque chose de bon dans la nébuleuse, non ? Vous en avez assez de tourner en rond dans votre triste flux de particules à grande vitesse. Soudain, votre orbe capteur semble détecter quelque chose. Un parfum, une odeur qui vous attire. Qu'est-ce que cela peut bien être ? Si c'était délicieux. Les filaments de votre estomac s'agitent d'émotions. Vous ne pouvez plus attendre. Vous vous précipitez vers la source de l'arôme, entre d'innombrables tubes et mangeoires en mouvement. Cela fait une éternité que vous n'avez pas eu de telles sensations. Une impulsion primitive éveille l'endoderme de votre système nerveux périphérique. C'est la sensation de soif et de faim. Bisous ma lélé, je t'aime ! J'ai une quarantaine de multi avec les cristaux, attendons Jingyuan. Rémoissien. Et bisous Nordrux ! Bisous, bisous ma beauté. J'ai 15 tickets pour la bannière tempo. Et bien pas mal en vrai. Peut-être 5 rentaines maintenant. Nice. L'intensité du parfum augmente. Vous ne pouvez résister à l'envie de vous élancer de toute l'étendue de votre corps sur l'arôme enivrant. Vous êtes si proche, si proche ! C'est l'heure du festin ! Une énorme planète apparaît dans votre champ de vision. C'est un corps céleste vraiment gigantesque. Vous êtes encore jeunes et vous n'imaginiez pas qu'une planète puisse être aussi grande. Vous pensiez jusqu'à présent qu'elles étaient toutes assez petites pour les gober d'une bouchée. Mais la planète face à vous fait au moins 3 fois votre taille. Vous vous demandez si votre cavité digestive pourra la contenir. Combien de jours allez-vous mettre à consommer toute la planète ? Vos soucis estompent rapidement. Après tout, vous avez tout le temps du monde. Vous êtes le plus jeune de votre tribu d'amibe Myxomycète. Vous avez bien plus de jours devant vous que derrière. Vous réalisez que vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez pour vous sustenter. Manger est votre destinée. Tout en gardant cela en tête, vous plongez joyeusement dans l'atmosphère visqueuse d'hydrogène et d'hélium. Vous commencez à chercher par où commencer votre repas. Préférez-vous goûter au noyau brûlant en fusion ou savourez les froides volutes d'ammoniaque ? Voilà un buffet aux proportions planétaires. L'affichage sur le bureau se termine par « Cette salle de conférence a déjà été réservée. Veuillez essayer une autre salle. » C'est un peu dépité et avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Mais ensuite, vous vous remémorez l'expérience de la réunion précédente et vous avez l'impression d'avoir déjà saisi l'essence des réunions. Ok ! Mais comment on va avoir 90 tickets ? Attends, quoi ? C'est combien pour la Pity ? 90 ? Non, ouais, la Soft Pity, c'est 75. Ce que ça fait de récupérer toutes les bulles, un peu la flemme de les chercher. Je suis en train de toutes les chercher, donc on va bien voir. « Je pense que c'est Ouroboros, Léon, de la voracité, mais pas sûr. » Ah, c'est possible, ouais. Comment on va avoir 90 tickets ? Oh, ça se fait, hein ! Intéressant, tous ces trucs de là. Oh, mais j'ai cliqué, j'ai pas lu la première phrase ! Alors, je regarde la rediffusion. Fuck ! Est-ce que je peux aller par là ? Est-ce que je suis allée par là ou pas ? Je crois pas, hein. Ah, tiens, Adler, t'as quelque chose à me dire ou pas ? Ça se fait, mouais. Je suis à 60 plus en faisant les quêtes et sans CB. Ah oui, donc c'est propre. Si on place notre vis sur le jeu... Ah bah, oui. La quête ! Ah, c'est le mec qui est coincé. Alad, par pitié, Alad ! Ils sont partout ! J'arrive, là. Oh, la bulle ! J'arrive. « J'ai eu Yansing sur la bannière débutant, il est bien ? » Euh, oui, de ce que j'en crois, oui, il est bien. Comme tous les cinq sœurs, oui. Je jure, il faut jouer pour avoir des gemmes. Eh ouais, c'est ouf, hein. « Bonne nuit, Wario ! À demain, beauté ! » « Des voix anglaises dans le jeu, oui. » C'est comme c'est le lancement du jeu, on va avoir plein de cadeaux, alors c'est stonks, clairement, ouais. « Adorable animal ! » Oh, c'est pour moi ! « Vous ressentez un certain malaise qui imprègne l'air. Vous entendez les autres parler, principalement Adair, la seule personne de l'équipe toujours au courant des dernières nouvelles. L'empereur aurait envoyé une force spéciale sur le site de construction pour une raison inconnue. J'ai entendu dire qu'ils étaient déjà arrivés au cas numéro un. Adair a l'air tendu. Il ne cesse de caresser la boule de poils entre ses mains qu'il a baptisée Poilu, preuve d'un sacré manque de créativité. Ces boules de poils sont appréciées par l'équipe de construction, au point que presque tous les membres en ont une. Le vôtre s'appelle Rookie, en référence à la couleur orange. Votre familier est en train de ronfler sur votre épaule. Vous caressez tendrement ce qui ressemble à sa tête. Comme d'habitude, cela vous apporte un sentiment de confort. Sans ce petit familier, vous ne pourriez pas supporter le rude environnement de la construction et la banalité de votre quotidien. J'ai entendu des rumeurs, mais je ne sais rien de concret. Comment ça d'air ? Il a l'air d'être sur le point d'arracher toute la fourrure de Poilu. L'empereur est probablement au courant de ce qui se passe avec les boules de poils. Il se peut que la force spéciale soit là pour les exterminer. On n'osait même pas l'imaginer. Rookie est bien trop mignon. Comment peut-on résister à sa fourrure si douce et ses ronronnements de satisfaction ? En y réfléchissant bien, ce sont des créatures dociles. Pourquoi vouloir les exterminer ? Ah ! Votre superviseur plonge sa tête dans la boule de poils et respire profondément. Ce vieil empereur décrépit. D'abord, il nous envoie construire son tombeau sur ce trou paumé et voilà qu'on ne peut même pas avoir de familier. Ridicule. Le silence s'abat sur le dortoir mal éclairé pendant un instant. Vous regardez vos deux collègues puis par la fenêtre. Vous apercevez l'œil mécanique dans le ciel, créant une ambiance oppressante par sa faible lueur. Vous soupirez tous de concert. Rookie se prélase sur votre épaule. Il a l'air d'être réveillé, probablement à cause des bruits de pas précipités à l'extérieur de la porte du dortoir. Ils sont là ! Adair vous incite tous à vous activer. Sa voix tremble. Dépêchez-vous, cachez-les ! Adair est brusquement interrompu. Vous commencez à vous inquiéter et cherchez à savoir ce qui lui est arrivé. Dans l'obscurité, vous distinguez à peine une immense gueule poilue dégoulinante de sang. Non, 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 non. Non, 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 non